Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la My Little Box du mois de novembre et je suis super contente parce que comme d'habitude j'ai reçu la box vers la quinzaine du mois et j'espère vraiment qu'elle s'est rattrapée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mois dernier, si vous aviez vu ma vidéo unboxing mais clairement la box n'était pas top top. J'avais fait une petite modification parce qu'entre temps au moment où j'avais tourné la vidéo je m'étais aperçue qu'ils avaient fait une communication en parlant des produits qui leur manquaient que c'était un problème de leur fournisseur. Et par la suite je leur ai quand même envoyé un petit mail à chaque fois que vous recevez une box quelques semaines plus tard, généralement vers la fin du mois, début du mois d'après vous recevez un questionnaire de satisfaction sur votre box, ce que vous en avez pensé, le design, les produits, etc. Et dans ce questionnaire on m'a demandé ce que je pensais d'un produit que je n'ai pas reçu. Donc clairement je n'ai pas compris pourquoi on me demande mon avis sur un produit cosmétique que je n'ai pas reçu. Je leur ai donc envoyé un mail pour leur dire déjà que de base je le trouvais pas assez anormal que certaines personnes aient un produit en plus et d'autres non puisque j'ai une personne dans ma famille qui était abonnée elle aussi et qui elle a eu par contre un produit en plus et d'autres pas. Comme moi par exemple et plein d'autres abonnés en fait qui n'ont pas eu de produit en plus du tout qui ont juste fait le choix de ne pas remplacer en fait ce qui manquait. Et donc j'en avais envoyé ce mail aussi en leur disant bien sûr que me demander mon avis sur un produit cosmétique que je n'avais pas envoyé je ne trouvais pas ça spécialement raisonnable. Donc voilà, ça y est, j'ai reçu la box. Ça peut arriver, il peut y avoir des problèmes de temps en temps de fournisseurs. Voilà, ça a arrivé une fois depuis que je suis abonnée chez eux et ça fait déjà quand même pas mal de temps que je suis abonnée chez eux. Ça fait deux ans donc on va pas se plaire non plus pendant 10 millions d'années. Ça peut arriver d'avoir des problèmes de fournisseurs. Donc maintenant j'espère juste que la box en vaut le coup, que la box est bien et donc elle est juste ici et j'ai trop hâte. Et donc c'est parti pour le unboxing. Petite boîte vraiment très très mignonne que pareil comme d'habitude je me vois vraiment réutiliser. C'est pas un format classique. Là on voit que le format est un peu plus haut que les box classiques. J'ai trop hâte de voir qu'elle nous réserve cette petite box. Donc déjà on note que ce mois-ci, on a le plaisir d'avoir une jolie illustration. Le mois dernier on n'en avait pas et je trouvais que ça manquait parce que quand on a l'habitude d'avoir son joli petit mot, sa jolie petite illustration, voilà, ça manque. Donc je suis super contente. C'est peut-être quelque chose de bête, c'est peut-être que les autres abonnés, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes abonnés aussi. Voilà, vous jetez la carte et vous vous en fichez. Mais moi je sais que j'aime beaucoup les garder. Et donc là, la box a l'air très très bien fournie. On voit que c'est le design du mois dernier. Donc du coup, je pense que je vais commencer par celle-ci parce que je pense tout simplement que ce sont les boucles d'oreilles que nous n'avons pas eues le mois dernier. Donc c'est parti. On le tire et... La boucle est bouclée. Ce sont de jolies petites boucles d'oreilles qu'ils avaient prévues de nous envoyer le mois dernier et j'ai le plaisir d'avoir une boucle d'oreilles qui est cassée. C'est génial, c'est trop bien. Donc non seulement nous ne l'avons pas reçue, mais en plus de ça, moi je n'ai pas de chance en fait. J'ai ma boucle d'oreilles. Je ne sais pas si ça se verra, mais il n'y a pas le pic en fait pour le mettre dans l'oreille. Donc en soi, ce sont de jolies petites boucles d'oreilles. Franchement, elles auraient été très 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 mignonnes. La deuxième va très bien. La première ne va pas bien du tout. Donc du coup, go envoyer un mail pour leur dire que j'ai une boucle d'oreilles qui est cassée. Bon, ça commence bien. J'ai l'impression que vraiment cette box du mois dernier, cette box du mois d'octobre est un flop total jusqu'au bout. Mais bon, que voulez-vous, tant pis, c'est pas grave. On va dire qu'on va balayer ça, que ça reste dans le mois d'octobre. Et maintenant, on va se concentrer sur la box de base, la box du mois de novembre. On va dire qu'on abandonne la box d'octobre. Et voilà, ça arrive de temps en temps, ça arrive d'avoir un flop. Donc voilà, on va leur laisser quand même le droit à l'erreur de temps en temps quand même. Ils ont eu un autre problème aussi. Ils devaient à la base recevoir une guacha. Une guacha, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement une pierre qui a une forme assez particulière, un peu comme un cœur, comme ça. Et vous venez masser votre visage avec cette pierre. Ça vous permet de stimuler votre circulation sanguine, vous apporter de l'éclat, avoir un effet aussi anti-vieillissement, puisque les cellules s'activent et du coup se régénèrent mieux, etc. Et ils ont eu un problème de fournisseur. Donc ce qu'ils ont fait pour pouvoir pallier un petit peu à ça, puisque ça fait quand même deux mois qu'ils ont des problèmes de fournisseur, ils nous ont offert un produit qu'on avait reçu dans des box précédents, un accessoire en fait qu'on avait reçu dans des box précédentes. J'ai vu que dans une des photos unboxing d'un groupe Facebook, où des abonnés avaient reçu le joli porte-carte en fait Bordeaux qu'on avait reçu en simulicuir. Et là, à première vue, je n'ai pas l'air de l'avoir reçu. J'ai l'impression que c'est pas forcément pareil pour tout le monde, ce sont les stocks qui leur restaient. Là par contre, je trouve que c'est quand même bien de nous mettre, même si c'est un produit qu'on a déjà reçu, c'est quand même bien de mettre quelque chose en plus. Et ça n'empêche que, petite chose quand même à noter, c'est bientôt Noël et on peut l'offrir toujours, ça peut toujours faire un petit cadeau plus à quelqu'un dans notre famille. Donc voilà, c'est quand même mieux que de ne rien recevoir du tout. Mais c'est vrai qu'en son moment, ils ont des sacrés problèmes de fournisseur. Il ne faudrait pas que ça arrive au mois de décembre parce que les gens attendent avec un passant généralement le mois de décembre pour pouvoir découvrir leur box. Et si la box ne fait pas waouh au mois de décembre, je pense qu'il y aura beaucoup d'abonnements arrêtés. Donc du coup, là, il va falloir vraiment que ça aille mieux parce que c'est compliqué, compliqué. Donc quand je retire le pochon, je vois qu'il y a déjà un premier produit. C'est un masque hydratant et je suis super contente. J'adore tester les masques. C'est vrai qu'il faut que je prenne plus de temps pour en faire. Mais en tout cas, je suis super contente. Je ne connaissais pas du tout, du tout la marque Florina. Mais en tout cas, j'ai trop, trop hâte de la tester. Et il y a écrit en dessous « Fermented Skincare ». Voilà, des soins à base de plantes fermentées, etc. Donc non, franchement, ça m'attire beaucoup et je suis très contente. Et justement, je n'avais plus de masque hydratant, donc je suis très contente d'en avoir reçu un. Ça fera une utilisation, mais franchement, c'est déjà pas mal pour essayer un petit peu de découvrir la marque. Donc je suis très, très contente. La seule chose qui n'est pas aux couleurs de cette box, et je pense que du coup, c'est justement le produit qui a été glissé en plus dans notre box pour pallier un peu au manque de la gua sha, c'est celui-ci. Voilà, c'est une petite enveloppe comme ça. Et dedans, on a un joli petit porte-carte. C'est vraiment mignon. Franchement, il est très, très, très mignon. Rouge et blanc. Et il y a juste un petit My Little Box ici. Et franchement, il est très mignon. Il est un peu plus grand que le porte-carte, justement, rouge Bordeaux qu'on avait reçu. Et j'adore tout ce genre de truc. J'adore tout ce qui est maroquinerie, moi, donc voilà. Il est très souple, donc c'est vrai que ça peut être pratique dans un petit sac si vous mettez une petite carte ou juste un peu de monnaie. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc j'aime beaucoup. Déjà, manger de la chance, c'est quelque chose que je n'avais pas reçu auparavant, donc je suis très, très, très contente. Combien produits du pochon ? C'est un produit de la marque Patika Paris Défense Active. Donc c'est un produit qui est bio et c'est un gel énergisant pour les yeux. Le design est très joli. On est sur un format bille, donc du coup, très décongestionnant pour le contour de l'œil. Et je pense que c'est un produit qui va énergiser votre contour de l'œil, mais aussi l'hydrater. Ils ne disent pas grand-chose, en fait, puisque derrière, on n'a pas d'informations, en fait, derrière. Je pense que c'est un produit qu'on peut utiliser matin et soir. Il y a 15 ml. Il est fabriqué en France. Donc ça, c'est le coup. C'est une marque qui est fabriquée en France. Il est 100% vegan. Et il est écossaire. Donc j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur des produits qui sont écossaires, naturels, qui sont bio, etc. Là, on ne parle pas forcément du bio. On parle de l'écossaire, du label écossaire. Mais par contre, on ne parle pas de bio. Mais j'ai l'impression que la box est vraiment basée là-dessus. Donc c'est chouette. J'ai hâte de tester. Un contour de l'œil, ça fait toujours plaisir. Surtout en ce moment avec le froid, j'ai le contour de l'œil qui est juste horrible en ce moment. Donc je suis très, très contente. Après, ce genre de produit est assez énergisant avec des billes comme ça, très décongestionnantes. Je les utilise plutôt en été. Mais en tout cas, ça se conserve très bien. Donc de toute façon, quand je le testerai, je vous en reparlerai. Il faut d'ailleurs, quand je vous dis ça, là j'y pense, il faut vraiment que je vous fasse des vidéos test. Réalement parce qu'il y a des produits où je ne peux pas en fait faire une catégorie comme par exemple Oula Henriksen ou alors Drunk Elephant parce que ce sont des produits que j'utilise comme ça ou que je reçois comme cela. Ou voilà, je teste juste un produit de la marque. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Mais je sais que j'avais déjà des personnes qui m'avaient posé des questions sur des produits seuls ou voilà, sur des routines que j'utilisais pour tel ou tel produit. Donc je pense vraiment que je vais vous montrer le produit que j'ai fini. Et là, j'en ai un gros sac donc je pense que je vais pouvoir faire même plusieurs vidéos. Patika, ça est une marque qui me dit quelque chose. Peut-être parce que ça ressemble déjà à une marque que j'ai pu tester en box. Mais en tout cas, je suis très contente. Et c'est un format full size. Deuxième produit du pochon. Là aussi, c'est un full size. C'est un sérum au CBD. Voilà. De la marque Babore. Ah, Babore que je connais très bien. C'est une marque que j'ai pu tester à plusieurs reprises grâce à la Glossy Box. Et d'ailleurs, il y avait eu une box spéciale Babore. On n'avait reçu que des produits Babore. Et franchement, c'est une marque que j'avais énormément appréciée. J'avais beaucoup, beaucoup aimé leurs produits. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais dit ce que j'en pensais sur mon blog à l'époque. Et j'avais adoré, je sais que j'avais testé des ampoules hydratantes, énergisantes, etc. pour le visage. J'avais également testé une crème qui était juste divine. Vraiment, elle était dinguissime, cette crème. Donc je suis très contente de pouvoir retester un autre produit Babore. Ce que j'aime beaucoup avec Babore, c'est qu'ils vous mettent la liste des ingrédients et à quoi ça sert, si c'est naturel, etc. Et je trouve ça juste génial. Ils vous expliquent vraiment tout. Donc pour les personnes qui n'ont pas fait de cosmétologie, parce que la cosmétologie, on ne va pas tous faire des études de cosmétologie non plus, ils vous expliquent vraiment toute la compo, à quoi ça sert, etc. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est un produit qui est vegan, qui a des pré- et des probiotiques. Donc ça, les prébiotiques, les probiotiques, c'est un peu ce que vous retrouvez dans les bifidus, par exemple les actifs des bifidus, etc. pour faire du bien à votre système digestif. Là, c'est un peu la même chose, mais pour la peau. Ça va avoir un effet apaisant, hydratant, régénérant, anti-âge. Ça va vraiment aider à avoir une bonne élasticité de la peau. À l'intérieur du pochon, on a deux thés de la marque Pandati. Donc on a le Morning Boost et le Night Cleanse. C'est issu de l'agriculture biologique aussi. Je pense que ce mois-ci, c'est vraiment une boxe, qui a un effet réconfortant et également qui est énormément basé sur du bio, certifié écossaire, etc. Je suis contente. J'aime le thé. Un pour le matin, un pour le soir. Ça peut être sympa. Ça fait découvrir et si on aime bien, on achète la marque. Le design est très, très mignon. Dernier produit du pochon. Et là, on est sur la gamme qui confirme vraiment ce dont je pensais. La gamme Bio Organic de Nuxe à l'algue marine, fluide hydratant correcteur de peau. Il y a 15 ml à l'intérieur. C'est bien. Ça permet de tester, comme je vous disais à chaque fois. J'espère que ce ne sera pas, par contre, trop, trop parfumé parce que le problème de Nuxe, c'est que les crèmes ont tendance à être énormément parfumées et du coup, j'ai des plaques, des plaques couches qui apparaissent et qui me grattent énormément à cause du parfum qu'ils contiennent. Je sais que la dernière qu'on avait reçue dans la box Nuxe, j'avais eu un petit peu peur. Au final, elle a été géniale. Elle n'était pas trop parfumée. Je l'avais utilisée pendant mes vacances d'été et elle était vraiment topissime. J'espère que c'est la même chose. Ils n'ont pas mis trop de parfum parce que sinon, je ne pourrais pas l'utiliser. Je sais que je pourrais la donner à quelqu'un autre de moi mais c'est dommage quand même et j'ai quand même oublié de la tester. J'ai très, très hâte. On a le dernier accessoire qui se présente comme ceci. Il y a écrit « Gorgée d'aventure ». Vous avez la petite recette de chocolat chaud et très clairement, on est sur un mug. Mon chef, il va être très, très content de voir que j'ai encore un mug dans ma collection mais ce n'est pas ma faute. Les box sont aussi qui se présentent comme ceci. C'est vraiment une petite as qui est très, très, très mignonne. J'aime beaucoup le design. D'ailleurs, ça m'a fait énormément penser au design de la bougie que je vous avais montré le mois dernier. C'est vraiment... Ce n'est pas la même couleur mais c'est le même principe, la même texture. C'est vraiment trop mignon. Je la trouve trop chou. Et alors là, je retrouve « My Little Box », l'équipe « My Little Box » qui met toujours des petits détails comme ça que j'adore. Je vous mettrai une insertion photo mais c'est trop mignon il y a écrit sur un petit nuage de lait et je trouve ça tellement mignon. Quand vous buvez un coup, hop là, vous voyez le petit message juste là. C'est adorable. Et ça, ça voilà, là je suis contente parce que là, on retrouve l'esprit de « My Little Box » les petits accessoires, les petites choses qui font plaisir, les choses qu'on utilise au quotidien aussi. Je la trouve vraiment trop mignonne. Sobre quand même mais très très mignonne avec le petit message qu'il y a à l'intérieur. Et juste en dessous, vous avez le « My Little Box » donc quelque chose de très très sobre. Franchement, si vous buvez votre café avec quelqu'un chez vous, avec un invité, on ne verra même pas que c'est une tasse « My Little Box ». Elle est vraiment très très mignonne et très quali. Elle est vraiment trop chou. J'aime trop. Ça y est, l'unboxing est terminé. Je suis super contente. Si on fait abstraction des boucles d'oreilles qui clairement ont très très mal commencé mon unboxing, on va dire que le mois d'octobre a été totalement un flop. Comme je vous avais dit juste avant, ça arrive qu'il y a des mois comme ça où ça ne va pas, où il n'y a que des problèmes de fournisseurs, etc., de qualité, etc. On zappe le mois d'octobre. Ce mois-ci, franchement, la boxe est vraiment chouette. Il y a quand même cette volonté de vouloir faire mieux que le mois dernier. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes satisfait de cette box, si vous n'êtes pas parce que tel ou tel produit ne vous plaît pas, etc. Et même si vous n'avez pas reçu la même chose que moi, ça m'intéresserait énormément de savoir ce que vous avez reçu puisqu'il y a quand même certaines petites différences parfois, que ce soit au niveau du goodies puisqu'on n'a pas reçu apparemment le même goodies pour pouvoir remplacer celui qui manquait, ou même au niveau des produits. Franchement, je suis super curieuse. Donc voilà, j'attends avec impatience vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Et moi, à chaque fois que vous m'écrivez un commentaire, je vous réponds le plus rapidement possible, mais je vous réponds. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et aussi, à liker et partager en masse cette vidéo parce que non seulement c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça prend quelques secondes, mais en plus de ça, ça m'aide énormément. Et puis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501